Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce sur Call of Duty World War 2 sur la map The Darkest Shore Donc une astuce pour augmenter vos XP le plus rapidement possible, le plus facilement possible Donc par rapport à Glenshin Queen elle a calculé qu'il faudrait un jour et six heures Donc un jour entier et six heures pour passer Maître Prestige Donc en imaginant que vous êtes niveau 1 et bien en une journée vous serez Maître Prestige Alors pour ce faire vous allez devoir bien sûr avoir la carte The Darkest Shore Et il va falloir fabriquer la scie Donc je suppose que vous savez comment on fait Donc ensuite vous achetez la scie à 2500 Jolt Donc soit vous le faites à deux joueurs Donc un jour c'est un qui booste, l'autre jour c'est l'autre qui booste Ou alors tout simplement vous le faites en écran scindé Mais il va falloir gérer les deux manettes pour pouvoir le faire Parce qu'en réalité il vous faut une personne qui va améliorer la disqueuse Et une personne qui n'améliorera pas la disqueuse Moi je vais pas améliorer la disqueuse Et je vais one shot les zombies jusqu'à la manche que je veux Donc je vais pouvoir tous les one shot Et en fait Johnny lui va améliorer la scie pour pouvoir faire la première partie du secret Ou sinon ça ne fonctionnera pas Donc là tout ce qu'on va faire c'est améliorer la scie Puis Johnny ira couper la tête et puis après je vous reprends Juste après pour vous montrer la suite de l'astuce Donc voilà là on a amélioré la scie C'est Johnny qui l'a pris Regardez là il est marqué Maintenez pour acheter la scie à réforme de 500 Jolt Si vous vous voyez ça et que c'est vous qui vous voulez booster Vous ne les achetez surtout pas Parce que sinon votre scie va devenir une scie totalement ordinaire Elle ne one shotera pas jusqu'à la manche 100 Donc là Johnny il est parti chercher la tête La tête on va la mettre devant le corps Et on va faire 10 kills devant le corps Pour activer la suite le début du secret Donc voilà là je mets la tête Hop je fais 10 kills Et Johnny il faut absolument qu'il reste Donc celui qui ne booste pas Il faut qu'il reste ici à l'extérieur Quand les portes se ferment Il faut qu'il y en aille un à l'intérieur et un à l'extérieur En fait Johnny il va être invincible Et puis moi je vais me mettre ici Et je vais tuer tous les zombies comme ça Un par un Donc je vous ai dit que c'était en un jour et 6 heures Pour passer maître prestige Mais en réalité c'est 2 jours et 12 heures Parce qu'en fait c'est en double XP Qu'il faut un jour et 6 heures Mais voilà en 2 jours Franchement vous faites ça quelques heures par jour En une semaine vous êtes maître prestige Et de toute façon c'est la meilleure façon d'XP C'est le plus rapide Avant il y avait sur The Final Wedge C'était avec l'épée Bah il y est toujours Mais ça prend environ 25% de temps en plus Donc si vous avez The Final Wedge Vous faites un glitch Vous allez faire l'épée Et vous faites ça sur The Final Wedge Il vous faudra 42 heures pour passer maître prestige En x2 bien sûr En double XP Donc voilà Là l'étape elle commence Moi j'ai juste à me mettre ici Donc si vous faites avec un écran scindé Il faut absolument que votre deuxième manette Soit derrière la grille Quand elle se ferme Parce que si vous passez les manches ici Et qu'il n'est pas dans la grille Bah il va respawn dans la map Donc c'est important de Oula je vais me faire niquer C'est important qu'il soit à l'extérieur de la grille Regardez là je les one shot tous Et voilà vous avez vu Ils m'ont niqué mes 3 boucliers Donc c'est pas C'est pas super facile Mais c'est pour ça que Johnny il est là Lui il n'aura jamais aucun zombie Et moi j'aurai des zombies en illimité Qui vont spawn Donc voilà si vous avez un rapid fire Bah vous laissez votre rapid fire dessus Comme ça hop Bon après là je sens que je vais me faire niquer Donc là je suis mort Donc là bah Johnny il réanime Voilà tout simplement Et hop je recontinue Et je fais ça en illimité Ça vous prend Ça va vous prendre un petit peu de temps Mais voilà C'est le meilleur glitch Pour xp Ouais si vous mourrez en bas de l'escalier C'est chaud Donc restez bien Près de la porte quoi Sinon bah Johnny il pourrait pas me réanimer Si je serais trop bas Donc voilà je pense que vous avez compris le principe Donc ce que je vous conseille aussi C'est de vous conseille de prendre le mode Ce qui va vous donner deux points de shield Quand vous activez ligne de front Comme ça bah vous êtes sûr de moins mourir Parce que franchement Vous allez mourir pas mal de fois Parce que les zombies ils viennent blinder sur vous Et vous n'êtes pas invincible Donc voilà Enfin bref Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos et de photos Ciao Peace